Voici une affaire criminelle de 2011 dans la région de Valence, dans la Drôme. Une affaire qui met en scène un jeune couple, Maëlle Combier, un beau gosse de 22 ans, et Samira Bensad, 20 ans, une fille superbe, promise à un avenir de mannequin. Je vous préviens tout de suite, dans ce dossier, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mort. La victime a survécu, et heureusement, parce qu'on a failli se faire empopiner. Pour le débrief tout à l'heure, son avocat, Maître Tatigian. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudoir, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat. Cette histoire commence, quant à Valence, dans la Drôme, fin février 2011, un patron s'inquiète pour l'un de ses employés, qui, en vérité, est plus qu'un employé, c'est aussi l'un de ses amis. Maëlle, 22 ans. Il travaillait sur un chantier, samedi matin à 9h, d'après ce que disent les ouvriers, il a reçu un appel, et il a quitté le chantier, sans explication. C'était il y a trois jours, et depuis, il a disparu. Aucune nouvelle. Et donc, le patron laisse passer le week-end, et le lundi, il se rend au commissariat. Je ne comprends pas. Maëlle, c'est quelqu'un de ponctuel, de fiable. Alors, trois jours sans nouvelles, vous comprenez ça. Ça m'inquiète. Redonnez-moi ce nom, monsieur, je vous prie. Combier. Maëlle Combier. Vous avez une adresse ? Oui, bien sûr. Les policiers vont sonner chez ce Maëlle Combier. C'est un petit appartement du centre-ville. Pas de réponse. Et pas de trace de sa voiture alentour. Bon, et bien maintenant, cherchons sa famille. C'est sympa que le patron se soit inquiété, mais qu'en pensent ses proches ? Les policiers localisent sa mère, et ils la font venir. Moi non plus, je n'ai pas de nouvelles. Depuis trois jours. Trois jours, je ne me suis pas inquiété. Vous dites qu'il est parti de son travail samedi ? Oui, c'est ça, oui. Dites-moi, vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement, récemment ? Oui, la dernière fois que je l'ai vu, à un moment, il s'est collé à moi en me disant « Maman, je t'aime », et en me faisant plein de bisous. On s'entend bien, hein ? Mais franchement, ça ne lui était jamais arrivé de faire ça. Je ne sais pas, c'est comme s'il pensait qu'on n'allait pas se revoir, quoi. Que c'était définitif. Il a une petite amie, Maëlle ? Oui. Oui, Samira, elle s'appelle. Et vous avez leur numéro de téléphone respectif, là, s'il vous plaît ? Oui ? Attendez, les voilà. En étudiant la téléphonie de Maëlle et de sa petite amie Samira, les policiers de Valence s'aperçoivent que les deux tourtereaux sont ensemble. Depuis trois jours, leur téléphone déclenche les mêmes bornes. Alors ils décident d'appeler la mère de cette Samira. Les policiers lui expliquent que, d'abord, sa fille entretient une relation avec un certain Maëlle Combier, ce que la mère ne savait pas. Et surtout que les deux oiseaux ont disparu. A priori, ils sont partis tous les deux avec la voiture de Maëlle Combier, une BMW série 1, une voiture de Kéké. Et en pistant leur téléphone, on s'aperçoit que le samedi, ils sont allés de Valence jusqu'à Nice. Et le samedi soir, ils ont dormi dans un hôtel de luxe sur la promenade des Anglais. Les policiers y vont tout de suite. Bonjour Madame. Nous sommes de la police judiciaire. Nous voudrions voir les images de vidéosurveillance correspondant à samedi soir, samedi dernier. Bien sûr, messieurs. Sur la vidéo, on les voit tous les deux entrer dans le hall en début de soirée, avant d'aller prendre possession de leur chambre. Le lendemain dimanche, ils ont quitté Nice et pris la direction de l'Italie. Ils ont roulé jusqu'à Livourne, à 400 kilomètres. Et là, à Livourne, d'après le téléphone de Maëlle Combier, il a réservé une chambre dans un 4 étoiles, l'hôtel Grandouquin, qui confirme. Conclusion provisoire des policiers de Valence. Deux tourtereaux sont en train de prendre du bon temps. Et puis c'est tout. Ouais, à un détail près tout de même, qui inquiète beaucoup la mère de Samira. Ma fille, elle est très jolie. Elle rêve d'être mannequin, elle a déjà fait des photos. Alors en général, elle prend soin d'elle, je peux vous le dire. Elle se change. Parfois plusieurs fois par jour. Et là, vous me dites qu'elle est partie avec son copain en Italie. Mais elle n'a pas pris de vêtements. Et elle n'a rien à l'emporter. Vous n'avez aucun contact avec elle depuis samedi. Si. Si lundi, elle m'a envoyé un SMS. Regardez. Maman, je t'aime. Je suis partie, mais t'inquiète pas, je reviendrai. Ça non plus, ça ne lui ressemble pas. D'habitude, elle appelle. Elle appelle pour un oui, pour un non. On passe des heures au téléphone, toutes les deux. Là, un SMS laconique, ça ne lui ressemble pas du tout. Donc, il faut s'inquiéter. Et en tout cas maintenant, la police italienne aussi est sur le coup. Le lendemain midi, dans la région de Imperia, en Ligurie, au nord de l'Italie, un ouvrier italien est en route pour le travail. Et il emprunte un petit chemin. Et à un moment sur le bord du chemin, il voit une silhouette de femme couche. Il croit d'abord que c'est un mannequin de magasin, mais non. Il s'arrête, il descend, et il s'approche. Son ventre bouge. Elle est vivante, mais totalement inconsciente. Il alerte immédiatement les secours. Une ambulance arrive. Elle emmène la jeune femme aux urgences de l'hôpital d'Imperia. Elle a pris une balle dans la tête. Mais elle est vivante. Il faut quelques heures aux policiers italiens pour l'identifier. Ils ont une fiche sur elle. Une fiche de la police française. C'est Samira. C'est Samira Ben Sad. C'est la copine de Maëlle Combier. La mère est prévenue. Elle débarque à Imperia. Et elle demande le transfert de sa fille à Marseille. où, à l'arrivée, on ne lui laisse pas beaucoup d'espoir. Elle a reçu une balle qui a pénétré par l'arrière du crâne. Et qui s'est logée dans le cerveau. Je vais être très honnête avec vous, madame. Les chances qu'elle s'en sorte sont extrêmement faibles. Nous allons tenter le maximum pour retirer la balle. C'est, vous vous en doutez, très délicat. Et dans tous les cas de figure, si elle survit, elle conservera des séquelles. C'est à peu près certain. L'opération dure dix heures. Et c'est un miracle. Elle survit. Mais quand elle ouvre les yeux, elle est incapable de parler. Elle ne reconnaît personne. Mais, qui sait ? Avec de la rééducation. Peut-être qu'un jour, elle pourra raconter ce qui lui est arrivé. En attendant, bien sûr, les policiers de Valence, en France, ont été mis au parfum. Et il y en a un sur lequel ils aimeraient bien mettre la main. C'est le petit copain, Maël Combier. Jusque-là, c'était une enquête pour disparition inquiétante. Maintenant, c'est une tentative de meurtre. On change de braquet. Alors, pour l'instant, du côté de l'enquête, qu'est-ce qu'on a de plus que cette balle dans leur tête ? Eh bien, pas grand-chose. Les Italiens ont passé au tamis l'endroit où on a retrouvé la jeune femme en sang. Ils n'ont rien trouvé. Ni téléphone, ni papier d'identité, ni sac à main, ni valise, rien. En revanche, il y a du nouveau du côté de Maël Combier. Il est de retour en France. Mieux que ça. Il est de retour dans la région de Valence. Il a utilisé plusieurs fois sa carte de crédit dans un hôtel première classe au Tourette, dans la banlieue de Valence. Les policiers foncent sur place avec une photo de l'oiseau. Bonjour, madame. Est-ce que vous avez vu ce garçon à l'hôtel ces dernières heures ? Regardez bien le cliché. Oui. Oui, oui, oui. Il a quitté l'hôtel, mais oui, je le reconnais. Est-ce qu'on peut voir les images de votre vidéo-surveillance, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Regarde-la. Tu vois, c'est lui, là. Sans aucun doute. Notre Lascar est de retour à Valence. Autre chose. La carte bancaire de Samira Ben Sad est aussi de retour. Elle a été utilisée à plusieurs reprises dans la région de Valence. Par lui. Sûrement. En attendant de le coincer, les policiers interrogent son entourage. Ils sont à la recherche d'un mobile. Pourquoi est-ce qu'il a tenté de tuer Samira ? Et c'est là qu'ils apprennent que le couple allait mal. Si vous voulez, comme Samira, elle était jolie. Elle se faisait draguer, normal. Maël, ça le rendait fou. D'après ce que disent les amis, il s'engueulait en permanence. Et lui, l'a frappé parfois. Un soir, je me souviens, on était en boîte et Maël, il a carrément collé une gifle à Samira devant tout le monde. Et une autre fois, il l'a carrément brûlé avec une cigarette. Mais il y a autre chose. Récemment, Samira, qui était très amoureuse de Maël, ça c'est incontestable, a découvert qu'il était marié. Oui, monsieur. Déjà marié à 22 ans, avec une copine de lycée qu'il avait donc épousée à 18 ans. Et qu'entre nous, il trompe. Il trompe depuis toujours. Samira n'est pas la première. Mais d'après ce que disent les copains, elle n'a pas du tout apprécié. Même si Maël lui a juré qu'il était en instance de divorce. Et c'est vrai. Parce que lassé de ses infidélités, la femme de Maël a claqué la porte. Sauf qu'en perquisitionnant chez Maël, les policiers tombent sur une drôle de scène. Dans le salon, il y a un tapis de prière. Et on apprend au passage que Maël Combier s'est récemment converti à l'islam. Mais honnêtement, dans cette affaire, ça n'est pas le sujet. Mettez ça de côté, ça n'a pas d'intérêt. Autour du tapis de prière, en arc de cercle, il y a des photos, 17 photos, qui sont en fait des clichés d'échographie. Non seulement Maël Combier est marié, mais avec sa femme dont il est séparé, il attend un yard. Voilà le contexte de cette tentative de meurtre. Alors il est où ? Ce Maël Combier ? Les policiers ne vont pas le chercher bien longtemps. Le 4 mars 2011, il se présente de lui-même au commissariat de Valence. Bonjour. Je pourrais voir les policiers qui s'occupent de l'enquête sur la tentative de meurtre sur Samira Ben Sad. Dites-leur que je suis Maël Combier. Il est immédiatement placé en garde à vue. Et en garde à vue, Maël Combier ne tourne pas longtemps autour du pot. C'est moi. C'est moi qui ai tiré sur Samira. Ça, c'est fait. Reste la question du pourquoi. Je ne pouvais plus, quoi. Elle me harcelait, quoi. Pour moi, c'était qu'une aventure, une fille avec laquelle je couchais, c'est tout. Et elle, elle prenait ça au sérieux, quoi. Elle m'appelait, je ne sais pas moi, 100 fois par jour, quoi. Véridique. Et pourtant, elle savait qu'il n'était pas question que j'entretienne avec elle une relation sérieuse. J'en pouvais plus. 100 fois par jour. Il n'exagère pas un peu. Eh ben non. En regardant les factures détaillées du téléphone de Samira, les policiers s'aperçoivent qu'effectivement, elle pouvait l'appeler 150 fois par jour. Et même une fois, 154 fois dans la même journée. en moyenne, 1000 appels par mois. Et donc, c'est vrai, elle le harcelait. Mais est-ce que c'est une raison de lui coller une balle dans la tête ? Maël Combier raconte la soirée qui a précédé leur escapade en Italie. Ce soir-là, ça n'allait pas du tout entre nous. C'était un vendredi soir et on s'est retrouvés par hasard dans la même boîte. Et là, elle m'a fait une crise parce que j'étais avec une autre fille que je l'ai embrassée, tout ça. Et à un moment, elle est sortie et avec des clés. Elle est allée rayer ma voiture. Moi, quand je l'ai découvert, je me suis énervé. Et dehors, devant la boîte, ça a dégénéré. Ça a été la bagarre générale avec ses cousins. Ils voulaient me faire la peau. J'ai eu très peur, quoi. Ils m'ont vraiment menacé de mort. Ils m'ont dit qu'ils avaient un flingue. Et du coup, le lendemain, d'abord, je suis allé au travail et puis j'avais trop peur, quoi. Alors, je suis parti du travail et je suis allé m'acheter un gun. Mais une cité à Valence. Je m'attendais à ce qu'on me tire dessus, quoi. À n'importe quel moment. Ok. Mais ça ne fait toujours pas une bonne raison de lui tirer une balle dans la tête. Monsieur, racontez-nous ce qui s'est passé en Italie, pour que vous en arriviez à lui tirer dessus. Mais c'était un accident. Moi, je ne suis pas allé en Italie pour la tuer. Je ne suis pas non plus allé en Italie pour lui faire du mal. Je suis parti avec elle en Italie pour que ça se termine, si vous voulez. Pour qu'on se mette d'accord pour arrêter. Et puis, quand on est arrivé sur les hauteurs d'Imperia, on s'est encore disputé. Et là, j'ai sorti mon arme. Je n'avais pas l'intention de la tuer. Je voulais juste lui faire peur. Et puis, le coup est parti, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais c'est un accident. Pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas porté secours, alors ? Puisque c'est un accident de vous et qu'elle a survécu. Moi, je l'ai vu tomber. J'ai pris peur. J'ai repris ma voiture. Je suis rentré en France. Et de retour en France, j'étais perdu. J'ai erré pendant plusieurs jours. et puis je me suis dit le mieux que j'ai à faire, c'est d'aller dire la vérité aux policiers. Et voilà, je suis venu vous voir. Fin de sa déclaration. Vous le croyez ? Non. Hein ? C'est un peu facile. Il se donne le bon rôle. Il a tenté de tuer cette fille et à l'écouter, c'est lui la victime. Et puis cette histoire, selon laquelle il l'aurait amené en Italie pour rompre. Est-ce que c'est plus facile de rompre en Italie ? En France, on ne peut pas rompre quand on veut rompre. Est-ce qu'on va d'abord deux nuits dans des hôtels quatre étoiles ? Sans oublier qu'il s'est tiré avec sa carte bancaire et qu'il l'a utilisée en plus. Maël Combier est donc mis en examen pour tentative d'assassinat et il est placé en détention provisoire. Et le temps passe. Et chaque jour, Samira fait des progrès. Et un jour, elle peut enfin parler. Difficilement, hein ? Elle a encore du mal à articuler. Sa voix est très faible. Mais on commence à la comprendre. Alors, huit mois après la tentative de meurtre, les policiers sont enfin autorisés à lui poser des questions. C'est une audition très délicate. Elle est encore très fragile. Mais elle se souvient de tout. Et elle commence par le début. Le samedi 26 février, le jour où ils disparaissent tous les deux. Il est venu m'attendre en bas de chez moi. Il m'a dit qu'il voulait me parler. Moi, je ne voulais pas. Il a insisté. Alors, j'ai cédé parce que je l'aimais. Ah oui, ça, je l'aimais. Je l'ai rejoint dans sa voiture. Il m'a proposé de partir en week-end. J'ai dit oui, toujours parce que je l'aimais. Et là, il a pris l'autoroute. Je lui ai dit où tu vas ? Il m'a dit qu'il m'a mené en Espagne. Moi, je ne voulais pas, alors. Il a pris la route de Nice et après de l'Italie. Mais pourquoi est-ce que vous acceptez d'aller en Italie avec lui, mademoiselle ? Mais moi, j'étais toujours amoureuse. C'est pour ça. Alors, sur les faits eux-mêmes, mademoiselle, comment est-ce que ça se passe ? À Nice, à Livon, ça s'est bien passé. et puis le lundi, sans rien m'expliquer, il quitte la route, il se met à rouler sur un petit chemin. Je lui dis, Maël, où on va ? Il me dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et là, on est arrivé près d'une décharge. Il a arrêté la voiture. Il est descendu. Il m'a fait descendre. Il a sorti son revolver. Il me l'a collé sur la nuque. Et il m'a dit, tu vas mourir. Moi, je lui ai dit, tire si t'es un homme. Et il a tiré. Une exécution. Elle raconte une exécution. Ça n'a rien à voir avec sa version à lui. Ce qu'elle raconte, c'est que Maël Combier l'a amenée en Italie pour la tuer. Elle ne décrit pas un accident. Elle décrit une tentative de meurtre. Alors, qui dit la vérité ? Elle ? Ou lui ? C'est à l'instruction de le dire. Un an après cette tentative de meurtre, grâce aux informations recueillies auprès de Maël Combier, qui est toujours très coopératif, les policiers mettent la main sur l'arme du crime. Un revolver. Et ils le font analyser par des experts balisticiens. Maël Combier dit que le coup est parti par accident. Or, l'arme en question est un revolver. Et un revolver, c'est comme dans les westerns. Pour que le coup parte, il faut d'abord tirer le chien, cric, et ensuite appuyer sur la queue de détente. Clic. Double manœuvre. Cric. Pan. Par ailleurs, le revolver de Maël Combier a une particularité. Il est difficile à armer. Le mouvement n'est pas fluide. Le ressort de rappel est dur. Il n'a pas pu tirer. Par accident. C'est ça qu'on comprend à la lecture du rapport des experts balisticiens. Il a menti. Il a voulu la tuer. Point. Et c'est la thèse que retient le juge d'instruction. C'est une tentative d'homicide volontaire. C'est une tentative d'assassinat. Pour le juge, voilà comment les choses se seraient passées. Le samedi 26 février 2011 à 9h du matin, Maël Combier quitte précipitamment son travail. L'altercation qu'il ait eue la veille avec Samira et ses proches en boîte de nuit lui est restée en travers de la gorge. Il rumine sa colère et peut-être a-t-il peur. Il va d'abord retirer de l'argent liquide et ensuite il va acheter une arme, un revolver, dans une cité proche de Valence. Et on pense que cette arme, il est d'abord allé l'essayer sur les bords du Rhône. Ensuite, il se rend en bas de chez Samira pour lui demander de discuter. et il lui propose une virée en amour. Mais dans sa tête, c'est ce que pense le juge, c'est très clair, il va l'emmener en Italie pour la tuer. Pourquoi en Italie ? Eh bien, parce qu'il se dit que là-bas, dans un autre pays, ce sera plus discret. Avec un peu de chance, on ne pourra pas l'identifier. et deux jours plus tard, à Imperia, il met son plan à exécution. Et pour rassurer la mère de Samira, il lui envoie un SMS depuis le portable de sa fille. Il pense sans doute qu'il a commis le crime parfait. Et surtout, il pense qu'elle est morte. Il ne peut pas imaginer qu'elle a survécu à une balle dans la tête, tirée dans la nuque. Et donc, il rentre à Valence et pendant cinq jours, il dort d'abord à l'hôtel première classe des Tourettes et puis chez une copine. Et c'est là qu'il apprend en ouvrant le journal que Samira n'est pas morte. Et là, il se dit si ça se trouve, à un moment, elle va pouvoir parler. Elle va m'accuser. Et donc, il est obligé de changer ses plans. Et c'est là qu'il invente un accident et qu'il décide d'aller voir les flics de lui-même sans attendre d'être interpellé. Mais Samira retrouve l'usage de la parole et elle raconte la vérité. Il a voulu la tuer. Et le plan du jeune Maël Combier a échoué. Voilà la conviction du juge à l'issue de son instruction qui a duré deux ans. Il est donc renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat, pour vol et pour escroquerie. Le procès de Maël Combier s'ouvre devant la cour d'assises de Valence dans la Drôme trois ans après les faits en février 2014. Maël Combier entre dans le boxe. C'est un beau gosse. Il est toujours beau gosse. Mais Samira Benzade arrive et elle, il est jolie mais elle est en fauteuil roulant. C'est un face-à-face terrible. Tout l'enjeu de ce procès évidemment c'est la préméditation. Est-ce que Maël quand il fait monter Samira dans sa voiture et qu'il prenne ensemble la route de Nice puis de l'Italie c'est déjà qu'il va la tuer ? Ou est-ce que c'est un concours de circonstances ? Il a cette arme à cause des menaces des cousins il la sort pour lui faire peur et il tire. Parce que l'accident le coup qui part tout seul plus personne n'y croit. Assis dans le box Maël Combier joue sa meilleure partition. Il est beau gosse je vous l'ai dit il n'a pas l'air d'un assassin et donc il est gentil il est humain c'est le gendre idéal et on a beaucoup de mal à imaginer qu'il ait voulu tuer cette fille beaucoup de mal à la manière dont il s'exprime au fil des audiences on a du mal à concevoir qu'il ait pu préméditer un meurtre. Je vous dis ce qu'ont ressenti tous ceux qui ont assisté à ce procès et ça va vous aider à comprendre le verdict. A côté de ça elle est là elle toujours aussi belle mais très diminuée. Le neurochirurgien qui la suit vient à la barre. On considère qu'elle a récupéré environ 80% environ un an après les faits et depuis je dois vous dire que les progrès vont s'amenuisant. Soyons clairs elle nécessitera toute sa vie une aide au quotidien. La défense de Maëlle Combien fait témoigner ses copains qui pour beaucoup le connaissent depuis tout petit. Moi ça n'est pas la personne que je connais. Je ne l'ai jamais vue si violent. Jamais. Ils disent que ce sont les menaces des cousins de Samira à la boîte de nuit qui l'ont déboussolée, qui lui ont fait perdre pied. Et évidemment dans la foulée ses avocats rappellent le harcèlement qu'il subissait de la part de Samira les 150 coups de téléphone par jour. À la fin, les avocats de la partie civile plaident les premiers, Maître Château et Maître Tatigian. son comportement est celui d'un assassin avant, pendant et après les faits. C'est un homme habile. Il est déterminé à tuer, il l'annonce, il le fait. Le chien de cette arme ne s'est pas armé par erreur. Et puis j'ajoute le SMS envoyé à la mer l'utilisation de la carte de crédit de Samira. Puis vient le réquisitoire de l'avocat général. Il n'est pas 100% à charge et ça va vous aider à comprendre le verdict. C'est, je crois, la peur qui a conduit Maël Combier à s'armer. Il sait lui-même insuffler cette peur qui va le ronger. Et c'est l'altercation du vendredi soir devant la boîte de nuit qui le met dans cet état d'énervement et de peur considérable. Bien entendu, le tir lui-même est parfaitement maîtrisé. À ce moment-là, il veut la tuer. Mais à quand remonte la préméditation ? Peut-être seulement aux minutes qui précèdent dans la voiture. Je requiers contre Maël Combier une peine de 15 années de réclusion criminelle assortie d'un suivi socio-judiciaire et d'une obligation de soins. Je vous remercie. 15 ans ! 15 ans pour une tentative d'assassinat. Si les jurés suivent l'avocat général, il ne s'en sort pas si mal. Quant aux avocats de Maël Combier, évidemment, ils se battent contre la préméditation. De quels actes préparatoires est-ce qu'on parle ? Il part avec sa voiture, avec son portable. Il ne fait rien pour ne pas être retrouvé. mais il part pour calmer les choses. L'homicide est involontaire. Il est nourri par la peur, la peur des menaces proférées par les cousins de Samira, de faire sauter sa voiture, de faire sauter son appartement. Et puis, qui est capable, hein, de supporter 1040 appels téléphoniques en un mois, 150 appels en une seule journée, un appel, j'ai compté toutes les 6 minutes. Qui peut supporter ça ? Il n'en pouvait plus. Elle l'a poussé à bout. Et à un moment, à cause des menaces qu'il a reçues, il la tue parce qu'il est dans un état de grande fragilité. Après 3 jours de procès, le verdict tombe. Maël Combier est condamné à 13 ans de réclusion criminelle. 13 ! Et je suis pour débriefer cette histoire maintenant avec Maître Philippe Tatigian. Vous étiez dans ce dossier l'avocat de Samira Ben Sade, partie civile, à ce procès. Restons deux secondes tout de même sur ce verdict de 13 ans. Il encourait perpétuité parce que que ce soit une tentative d'homicide volontaire ou un homicide volontaire, peu importe, c'est perpète. 13 ans ! Alors que le verdict dit que c'est une tentative d'assassinat. Pourquoi 13 ans ? Comment est-ce que vous le comprenez, vous ? J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre compte tenu de la gravité des faits, de la démonstration qui a été faite de ce que cet acte était prémédité, réfléchi, voulu, annoncer même. Certains témoins l'ont dit qu'il avait l'intention de tuer non seulement Samira mais même ses cousins. Alors pas de façon aussi claire mais il laissait présager qu'il allait faire quelque chose de grave. Donc comprendre ensuite la clémence de la cour, je ne peux pas la critiquer, j'avoue que j'ai un peu du mal. Selon vous, qu'est-ce qui dans ce dossier peut entraîner une forme de bienveillance à l'égard de Maël Combi ? Son comportement au procès, il a un comportement impeccable. Des fois, il arrive que des accusés jouent contre eux, lui, il joue pour lui. Il est un type qui a l'air raisonnable. Oui, oui, d'ailleurs, sa vie ne se réduit pas à son acte, même si cet acte est un acte criminel des plus graves, sa vie plaide pour lui. Je crois qu'il a une petite condamnation à son casier judiciaire pour un problème de conduite sans assurance, enfin, quelque chose de complètement banal. Par ailleurs, c'est le gendre parfait Maël Combié. Il était aux portes de l'équipe de France Junior en foot. Il donne entière satisfaction à son employeur dans le cadre de son travail. Il est chef d'équipe. Il se livre à la pétanque et là aussi à un niveau proche de l'élite. Donc, c'est vraiment quelqu'un de bien. Est-ce que vous pensez, c'est une question idiote qui me traverse l'esprit, mais que les jurés ont du mal à concevoir que quelqu'un qui est beau puisse être un assassin ? Est-ce que ça peut troubler le jeu ? Leur beauté respective, ils sont beaux tous les deux, et lui et elle ? Alors, je ne sais pas quelle influence la beauté peut avoir sur les jurés, mais c'est vrai que le procès d'assises est énormément influencé par l'apparence. C'est vrai que les jurés ne connaissent pas le dossier, ils le découvrent au fur et à mesure des débats à la cour d'assises, et c'est les impressions d'audience qui ont une grande influence, je pense, sur leurs décisions. même si les jurés sont des gens, sont des citoyens qui ont la volonté de bien faire, mais on le fait avec ses qualités, ses faiblesses, et puis ses ignorances. C'est vrai que dans beaucoup de dossiers, on voit au fond que les gens envisagent le mal dans la laideur. Il faudrait que l'accusé soit monstrueux pour incarner le mal. Et lorsque ça ne colle pas, peut-être qu'il y a quelque chose, un décalage qui se crée. C'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse. Moi, je ne peux pas être affirmatif, mais c'est une hypothèse qui pourrait être fondée sur l'expérience. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la laideur, le malheur, la méchanceté, tout ça est dans l'inconscient collectif et lié. La beauté, la gentillesse, ça amène à un autre aspect, à un autre point de vue. Un mot sur le rôle de l'avocat général qui donc demande 15 ans pour un garçon qui, en court perpétuité, lui n'est pas inexpérimenté en matière judiciaire. Il sait très bien qu'il peut arriver d'être beau et d'être néanmoins un assassin. Lui ne se fait pas emperlificoter par la beauté de Maël Combier. Où est-ce qu'il trouve les raisons de ces circonstances atténuantes ? De mémoire, parce que je n'ai pas souvenir exactement de toutes les réquisitions, sans doute dans cette relation qui est faite d'amour, de haine, d'appels téléphoniques intempestifs, encore que Maël Combier sur son téléphone, on peut constater qu'il envoie lui aussi des centaines de messages à d'autres femmes. Mais peut-être que c'est cette relation difficile qui a pu amener et l'avocat général a considéré qu'il y avait des circonstances atténuantes. Après, il m'est très difficile d'interpréter et de me mettre dans la tête d'un avocat général pour savoir si dans ce cas-là il a bien fait ou pas de considérer qu'il y avait des circonstances atténuantes. Pour autant, l'objectivité dont il doit faire preuve est plutôt louable. Je préfère un avocat général qui essaye de faire la part des choses plutôt que quelqu'un qui va contre un dossier de façon vindicative. Et qui réclame perpète parce que ça mérite perpète. Oui, qui réclame plus que ce qu'il peut considérer que ça puisse mériter. Donc il tient compte des éléments du dossier. Là, je pense qu'il y a eu une bienveillance particulière mais je ne sais pas l'expliquer. C'est compliqué pour vous de lutter contre l'hystérisation de votre cliente. C'est-à-dire en gros, évidemment, la stratégie de la défense consiste à la faire passer pour une folle dingue amoureuse qui appelle 100 fois par jour le bonhomme jusqu'à le rendre fou. Et moi, cette fille, je l'ai vue témoigner à la télévision dans un ou deux reportages. Elle ne m'a pas l'air d'être hystérique. C'est une fille solide, c'est une fille battante. Et on voit avec quelle force elle s'est remise de cette tentative d'assassinat. Mais vous, vous devez en permanence vous battre contre le projet de la faire passer pour une hystéro. Oui, d'autant plus que c'est faux. C'est faux et c'est ça qui est blessant. Non seulement cette jeune femme qui était magnifique se retrouve dans une situation physique dégradée, handicapée, et en plus, il faut lutter pour sauver son honneur, sa dignité psychologique, alors que c'est totalement faux. Le seul défaut de Samira, c'est d'aimer Maël Combier. C'est tout. C'est pas d'envoyer des SMS comme le font tous les jeunes de leur âge à longueur de journée. Elle est folle amoureuse. Elle est vraiment sincèrement amoureuse. C'est pas folle amoureuse, c'est sincèrement amoureuse. Elle est éprise de lui. D'ailleurs, quand il sera en maison d'arrêt, parce qu'il est assez habile pour s'adapter aux situations dans lesquelles il se trouve, il va se procurer un téléphone portable et il va appeler Samira. Et elle va lui répondre. C'est-à-dire que même handicapé, de son fait, je pense que cette jeune femme a encore des sentiments pour lui. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'à la fin, on lui fait porter le poids de cet amour, cette responsabilité et on la fait passer pour autre chose que ce qu'elle est réellement. Au procès, vous pensez qu'elle est encore un peu amoureuse de Maël ? Moi, je le pense sincèrement. Elle avait la crainte de le voir, mais pas la crainte de le voir par peur, la crainte, par les sentiments qu'elle éprouvait pour lui. Oui. J'ai le souvenir de regards croisés de la part de Samira dans son fauteuil roulant. C'est extrêmement touchant, mais c'est à la fois extrêmement pénible parce qu'elle aime son bourreau. C'est terrible. C'est presque de l'emprise. C'est l'emprise de la beauté. Comment va-t-elle aujourd'hui si vous le savez, parce qu'on ne garde pas toujours des liens avec ses clients des années après ? Si, si, je suis toujours en lien avec elle et on est toujours à lutter contre l'indemnisation de son préjudice, son état de santé étant très gravement atteint. Il y a quand même il y a eu des rechutes et donc il y a une complexité dans l'indemnisation de son préjudice qui fait que je suis toujours en contact avec elle. Tiens, c'est l'occasion de parler de ça, du procès civil qui a lieu après. Vous avez, j'espère que vous avez le chiffre en tête. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez nous donner une évaluation. Combien Maël Combier donne-t-il à Samira Ben Sad pour l'avoir bloqué dans un fauteuil à vie ? Alors, en réalité, Maël Combier ne donne rien. Il n'a rien. Parce qu'il n'a rien. Il a été en prison. Je pense que depuis, sa peine a pu être aménagée. Il a dû sortir. Voilà, il a dû retrouver la liberté de travailler mais il n'est pas en capacité. Donc, le fonds d'indemnisation ? Voilà, c'est ça. C'est le fonds d'indemnisation des victimes, le fonds de garantie qui fait l'avance de la réparation du préjudice après une décision judiciaire, bien entendu, qui fixe les montants. Et le fonds de garantie se retrouve. Que dit la justice quand une fille a vécu ça ? Combien ça vaut ? Alors, la justice, je vous donne les chiffres de façon globale. La justice a dit pour une partie du préjudice 900 000 euros mais le gros poste de préjudice dans le cas de Samira Benzahar, c'est l'assistance d'une aide humaine. Elle a besoin de quelqu'un pendant, et on s'est battu là-dessus pendant quelque temps, encore que le fonds de garantie a été très compréhensif et tout ça s'est négocié après expertise médicale, a retenu 9h30 d'aide humaine par jour. Et donc, il faut traduire ça en montant financier, voilà, sur la durée de sa vie, ce qui représente des sommes très importantes. Et ça, c'est pas encore terminé. Donc ça, ça n'est pas encore terminé. Le fonds de garantie fait l'avance, mais on va prendre toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours de l'argent sur le compte de Maël Combier pour rembourser le fonds de garantie. Oui, le fonds de garantie se retourne contre les auteurs du crime et leur demande de payer. Alors, s'ils ont des biens, on peut les saisir. S'ils n'en ont pas, il y a des saisies sur salaire. Tout ça dit, il doit payer. Merci, Maître Tatigian. D'habitude, on ne parle jamais des condamnations civiles qui interviennent juste après le procès d'Assise sans les jurés. Les jurés s'en vont et le tribunal siège pour rendre ces décisions en la matière. C'était une bonne occasion de faire de la bonne pédagogie. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr